La force gravitationnelle, elle s'exerce verticalement sur tout objet, parce que la gravité est toujours dirigée vers le sol, vers le centre de gravité de la Terre. Quand un objet est sur une surface horizontale, son poids est exercé perpendiculairement à la surface. Donc, pour un objet, sur une surface horizontale, son poids est exercé vers le bas de cette façon-là. Et la surface est capable de répondre verticalement vers le haut, de façon à annuler son poids. Par contre, quand l'objet est sur une surface inclinée, l'appui se fait perpendiculaire à la surface. Donc, la flèche bleue qui est ici représente la force d'appui. On va l'appeler la force gravitationnelle en Y, parce que c'est parallèle à l'axe des Y. Notre plan cartésien ici, il est incliné de la même façon que le plan, pour que l'axe des X soit parallèle à la surface du plan incliné. Donc, la portion de la force gravitationnelle qui est appuyée sur le plan va être parallèle à l'axe des Y. Et l'autre portion de la force gravitationnelle va être parallèle au plan, parce que c'est la portion de la force gravitationnelle qui va permettre au bloc de glisser le long du plan. L'objet, il ne tombe pas en chute libre parce qu'il s'appuie sur le plan, mais il tombe quand même un peu parce que le plan n'est pas capable d'annuler le poids complètement, puisqu'il est incliné. Si je prends les deux flèches bleues, qui sont les deux portions de la force gravitationnelle, la force gravitationnelle en X, plus la force gravitationnelle en Y, quand je les mets bout à bout, ça me donne la force gravitationnelle entière. C'est pour ça qu'on parle de décomposition de la force gravitationnelle. Cette force-là, je peux la connaître si je connais la masse du bloc. Je la connais, c'est écrit 20 kg. Donc, la force gravitationnelle, on peut la trouver en faisant la masse fois G sur la Terre, c'est 9,8. Donc, je vais prendre, je vais trouver FG en faisant 20 kg fois 9,8 N par kg. Donc, la force gravitationnelle qui est ici, elle vaut 196 N. Maintenant, j'aimerais bien savoir la portion du 196 N qui est dans chacune des composantes, en X et en Y. Quand je les mets bout à bout, ça me donne un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que X est toujours perpendiculaire à Y. J'ai un triangle rectangle, je connais l'hypoténuse, je connais un angle, c'est 90 degrés, mais je suis capable de trouver l'angle ici. Cet angle-là, on peut le trouver en faisant une série de déductions géométriques. Si 25 degrés est par rapport à l'horizontale, et que la force gravitationnelle ici, elle est verticale, on peut dire que ce triangle-là, il est un triangle rectangle. Donc, cet angle-là, il vaut 65 degrés. Si là, c'est 65 degrés, on peut dire que ça, c'est 25 degrés. Une conclusion facile, l'angle en haut du triangle de décomposition des vecteurs, ici, est toujours égal à l'angle d'inclinaison du plan. Je vais les mettre au marqueur, ces angles-là sont toujours les mêmes. Ça, c'est toujours la même chose que ça. On n'a pas besoin de faire cette réflexion-là géométrique à chaque fois. Donc, je vais être capable de trouver ma force gravitationnelle en X, sin de 25, parce qu'on parle, là, de côté opposé. Le côté opposé à l'angle de 25 degrés, c'est la force gravitationnelle en X. Et si je fais sin de 25 fois l'hypoténuse, je vais obtenir le côté opposé. Fois 196 newtons. Ça va me donner une force gravitationnelle en X de 82,8 newtons. Le côté opposé, ici, à l'angle de 25 degrés, est égal à 82,8 newtons. C'est la force gravitationnelle en X, et c'est cette force-là qui va permettre à l'objet de glisser le long du plan. Pour trouver la force d'appui, la force qui est adjacente à l'angle de 25 degrés, et bien, on va faire un cos. Ça va me donner la force gravitationnelle en Y, qui est de 177,6 newtons. C'est le côté adjacent à l'angle de 25 degrés, 177,6 newtons. Et voilà, c'est la façon la plus courte et la plus logique de décomposer le poids en force d'appui et en force, je l'appelle soit force du bloc ou force gravitationnelle en X ou force motrice, puisque c'est cette force-là, la force gravitationnelle en X, qui va mettre en mouvement l'objet qui est sur le plan si, évidemment, il n'y a pas de frottement pour le maintenir immobile. Sous-titrage Société Radio-Canada